L'humanité, c'est un terme qui n'est plus très à la mode, qui n'est même plus du tout à la mode à l'université. Si on la choisit, ce n'est pas dans un désir un peu passéiste de revenir à des choses qui se font plus. C'est pour marquer la dimension pluridisciplinaire de cette formation où les étudiants recevront aussi bien des contes d'histoire de l'art que d'histoire des idées, que d'histoire pure, que de littérature, de musicologie, etc. La spécificité catholique est embarquée dans le titre et est embarquée dans les contenus puisque tous ces contenus s'entendent, si vous voulez, sous l'unité du regard de l'Église. Les étudiants qui sortent titulaires du M2 d'Humanité catholique disposent absolument des mêmes droits, notamment pour passer les concours de la fonction publique, qui disposent des mêmes droits que les étudiants des universités publiques puisque l'ICS peut s'honorer d'avoir eu cette habilitation du Vatican qui leur délivre un diplôme qui est l'équivalent d'un diplôme de l'État français. Il s'agit bien d'un master de recherche, 1 et 2, ce n'est pas un master professionnalisant. Il a, par rapport à un master de recherche classique, on va dire, des spécificités. La première est que le volume horaire des cours a été volontairement revu à la baisse par rapport aux autres masters disciplinaires. Les cours se présentent comme des petites unités qui varient entre 2h pour les plus courts et 12h pour les plus longs. Ce sont des cours semestriels qui varient. Il y a une grande variété de cours et une grande variété de disciplines qui sont abordées. Alors, au niveau des cours, on a très peu de cours, justement, pour nous permettre de préparer, enfin, ceux qui veulent préparer les concours de l'enseignement, donc le KPS, l'agrégation, ou d'autres concours de la fonction publique de l'administration, ont du temps, justement, pour préparer ces concours. Et en parallèle, on a un mémoire à rédiger, donc, sur 2 ans. Donc, la première année, on a surtout notre recherche, enfin, notre recherche se base essentiellement sur une bibliographie et sur la rédaction d'un mini mémoire. Deuxième année, on a plus de temps, de temps personnel pour, justement, rédiger notre mémoire et faire les recherches qui sont nécessaires à cette rédaction. Les étudiants ont la possibilité, pour ceux qui ne passent pas les concours, on les épouse vivement, de faire soit un stage en 2ème année, un stage de 6 mois dans l'entreprise ou dans une ONG, enfin, dans le milieu qui leur correspond, soit, on a le cas d'une étudiante actuellement qui fait son semestre 4 à Rome, soit de partir à l'étranger pour 6 mois dans une université partenaire de l'ICS pour poursuivre leurs recherches et éventuellement anticiper sur un parcours professionnel. Je dirais que c'est un master riche, riche par la formation qui nous est proposée et très ouvert, ça demande énormément, enfin, ça demande une grande ouverture d'esprit puisqu'il faut s'intéresser un petit peu à tous les domaines de la société actuelle et la société également des temps passés. Le master a d'abord pour fonction, au service des étudiants, de suivre les recommandations de Benoît XVI quand il a exprimé aux universités le vœu de renouer fermement le dialogue entre foi et raison. Donc, s'il y avait deux mots, ce serait foi et raison. Sous-titrage Société Radio-Canada ...